La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed a effectué, dimanche 8 mai 2022, une visite de travail dans plusieurs localités productrices de cacao dans le département de Soubré, région de la Nawa. Profitant de son séjour en terre ivoirienne, dans le cadre de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ou COP15, la vice-secrétaire générale des Nations Unies est allée à la rencontre du monde rural. Ate visite de champ de cacao Amina Mohamed a effectué, dimanche 8 mai 2022, une visite de travail dans plusieurs localités productrices de cacao dans le département de Soubré, région de la Nawa. Accompagnée pour la circonstance de la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaaba, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a apprécié les efforts du gouvernement ivoirien en vue de la production d'un cacao durable. Les Nations Unies apprécient les efforts du gouvernement ivoirien en vue de la production d'un cacao durable. La délégation s'est rendue dans le champ-école de Kouakoukro, localité située à 7 km de Soubré, au centre d'accueil pour enfants de Soubré, au centre de santé urbain de Yabaillot, puis dans une plantation d'agroforesterie dans la sous-préfecture de Grands-Atris. Réunis au sein du foyer des jeunes de la ville de Soubré, les membres de coopératives et des représentants des communautés bénéficiaires de cette coopération ont échangé avec vice-secrétaire générale des Nations Unies. Lire aussi filière cacao baroblique lutte contre le travail des enfants, le ministre d'État Adjoumani recadre le débat Amina Mohamed et Niale Kaaba ont saisi l'occasion de cette visite pour évaluer les premiers résultats de la coopération entre les Nations Unies et le gouvernement ivoirien, dans le cadre de la promotion d'un cacao durable. Cette coopération, faut-il le noter, prend en compte différents points dont l'amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre le travail des enfants, l'appui à l'enregistrement des naissances, l'amélioration de la qualité de l'éducation, le développement de l'agroforesterie et la reforestation. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed a salué les initiatives du gouvernement ivoirien dans le cadre de l'amélioration de la production du cacao durable. Elle s'est également dite satisfaite des résultats observés sur le terrain. J'ai apprécié les efforts faits par les différents acteurs pour éliminer le travail des enfants, améliorer la productivité des récoltes et augmenter les revenus des familles. J'ai été impressionné par les efforts fournis par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le système des Nations Unies. Enfin, j'ai eu l'occasion d'apprécier les efforts faits par la première dame Dominique Ouattara, pour améliorer les conditions des enfants en situation de vulnérabilité en leur facilitant l'accès à l'éducation et au système de santé, s'est-elle réjoui ? Amélioration de la productivité Amina Mohamed a évoqué l'urgence de la réalisation des promesses d'investissement de la communauté internationale en vue de la transformation de l'agriculture adaptée au changement climatique et la digitalisation de l'économie. La réalisation des promesses d'investissement permettra d'aboutir à la transformation de l'agriculture adaptée au changement climatique et la digitalisation de l'économie La ministre Cabanialet a souligné que le soutien apporté par les Nations Unies aux États contribue significativement à l'amélioration de la productivité des paysans et à la lutte contre le travail des enfants. La visite de terrain de la vice-secrétaire générale des Nations Unies a pour objectif principal de mettre en évidence l'appui du système des Nations Unies pour le développement, SNUD, aux efforts du gouvernement ivoirien, afin d'améliorer la production du cacao durable en Côte d'Ivoire. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique programme de développement, le système des Nations Unies souhaite étendre son partenariat au secteur privé Notons que dans le cadre de son séjour à Abidjan, Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies a également rendu une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara. Terre Vie Patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère C'est le thème de la quinzième conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ou COP15 qui réunit en terre ivoirienne plusieurs chefs d'État et de gouvernement, du 9 au 20 mai 2022. C'est le thème du